Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre formation d'introduction au deep learning, une formation FIDL. Nous avons vu sur les séquences précédentes, la première séquence, les concepts, les bases, les bases fondamentales de nos réseaux de neurones. Nous avons sur la deuxième séquence les réseaux convolutifs et sur cette troisième séquence, nous allons nous intéresser à un autre type de données que les images qu'on a vues précédemment. On va s'intéresser à ce qu'on appelle les sparse data, des données creuses de type textuel. Alors ça concerne le texte, mais on verra que ça peut concerner d'autres types de données. C'est des données avec des caractéristiques un petit peu particulières, avec des très grandes dimensions qui ne sont pas du tout faciles à manier. Alors avant d'attaquer ça, avant de nous intéresser à ça, on va refaire un petit retour en arrière sur une problématique qu'on a survolée, sur laquelle on est passé un petit peu rapidement, et qui est fondamental, qui est l'évaluation des modèles. Comment évaluer nos modèles ? Comment évaluer le résultat d'un processus d'apprentissage ? C'est ce que l'on va voir un petit peu plus en détail tout de suite. Alors on avait vu le principe général qui consistait à séparer nos données en deux parties, donc un corpus d'apprentissage et puis un corpus de test. Le corpus d'apprentissage servant à faire l'apprentissage de notre modèle, et avec une courbe d'apprentissage, enfin une courbe de l'évolution de la précision, l'évolution de la métrique qui permet d'évaluer la qualité de notre réseau dans le temps au fil des époques. Et puis cycliquement, par exemple, à chaque époque, on va utiliser nos données de test sur notre réseau, enfin sur notre modèle, pour voir la manière dont ils se comportent, pour de vrai, avec des données qui n'ont pas servi à faire l'apprentissage. C'est exactement le même processus que chez les humains, c'est-à-dire que quand on prépare un examen, on a des exercices pour préparer l'examen, et le jour de l'examen, on a des exercices qu'on n'a pas vus avant, parce que sinon, évidemment, ce serait trop facile. Et si on apprend et si on bachote de manière intensive sur des exercices, au bout d'un moment, on va faire du surapprentissage, c'est-à-dire qu'on va se suradapter aux données que l'on aura pu voir en exemple, en exercice, et on ne sera plus capable, on aura une très mauvaise capacité à nous adapter à de nouvelles données. Voilà, ça c'est ce phénomène de surapprentissage, et que l'on peut mettre en évidence avec justement la décomposition de nos données en deux sets, un set d'apprentissage et puis un set de test. Voilà, alors ça c'est parfait, cette approche-là est extrêmement efficace, à une seule condition, c'est que les données de test ne servent jamais à faire de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on ne se serve en aucun cas des données de test pour faire évoluer notre modèle. Voilà, donc ça c'est la théorie, et si on respecte la théorie, c'est parfait. Mais dans la pratique, ça va être un peu plus compliqué, parce qu'on va évidemment se servir du résultat de nos données de test. C'est ce que l'on voit ici, c'est-à-dire qu'on va observer nos données, alors notre courbe, l'évolution de notre modèle avec les données d'apprentissage, mais on va aussi se servir de l'évolution des performances à partir des données de test, et on va observer toutes ces données-là, et on va s'en servir pour faire évoluer notre modèle. Donc indirectement, les données de test vont avoir une incidence sur l'évolution du modèle. Quand on va modifier les hyperparamètres, quand on va modifier l'architecture de notre modèle, on va le faire à partir de nos données de test, finalement, indirectement. Voilà, donc là on a un biais, parce que la séparation que l'on devrait avoir entre nos données d'apprentissage et nos données de test sont vraiment biaisées du fait qu'on va se servir de nos données de test pour améliorer la qualité de notre modèle. Donc du coup, là, on peut avoir un sur-apprentissage, y compris sur nos données de test à ce niveau-là, on a quelque chose qui est biaisé. Voilà, alors comment s'affranchir de ça, et comment dépasser ce problème-là ? On va le faire de la manière suivante, par ce qu'on appelle l'out-out-evaluation, c'est donc une validation simple, même tout un peu plus évoluée que ce que l'on vient de voir précédemment, c'est qu'on va décomposer nos données en trois, en fait. On va faire un ensemble d'apprentissage, donc ça on en a toujours besoin, bien évidemment, et puis on va faire un corpus de validation et un corpus de test. Voilà. Alors, le corpus d'apprentissage et le corpus de validation vont être utilisés exactement comme on l'a fait précédemment, c'est-à-dire qu'on va faire l'apprentissage d'un côté, et puis cycliquement on va tester de l'autre côté, puis on va observer nos deux courbes, et puis à partir de ces informations-là, on va reboucler, et puis on va itérer comme ça pour faire évoluer notre modèle. Et puis, une fois qu'on aura un résultat qui sera satisfaisant, qu'on aura quelque chose qui fonctionne bien, là on va faire une évaluation complète, on va faire un vrai test de notre modèle avec des données qui n'ont jamais servi et dont on ne se sera jamais servi, même en termes d'inspiration, si on veut, pour faire évoluer notre modèle. Donc, on va prendre notre troisième corpus, notre test set, on va l'appliquer sur notre modèle, on va faire une évaluation, et on va récupérer comme ça une évaluation finale de notre modèle. Voilà. Alors, cette approche, elle est parfaite, cette approche, elle est vraiment très bien, elle a juste un seul défaut, c'est qu'il faut avoir beaucoup de données, quoi. Voilà. Il nous faut un gros corpus de données pour réussir à faire ça, parce qu'on va diviser nos données en trois sous-ensembles, et il faut que ces trois sous-ensembles, alors, le corpus d'apprentissage, il faut évidemment qu'il soit très gros, mais le corpus de validation, le corpus de test, il faut qu'il soit aussi important, c'est-à-dire qu'il faut que ces corpus-là, que ces sets-là, aient beaucoup de données pour que l'on ait quelque chose qui soit significatif. Voilà. Donc, ça, cette approche, elle est parfaite, mais elle est réservée à des très gros data sets quand on a vraiment beaucoup de données. Si on fait ça avec peu de données, on va avoir des biais, parce que notre test set, par exemple, ou notre validation set, vont avoir peu de données, et chaque donnée aberrante dedans va avoir beaucoup de poids, et on sera donc très sujet à de la fluctuation statistique sur les résultats à l'arrivée, ou même sur du surapprentissage, ou sur tout un tas de biais que l'on va pouvoir avoir. Voilà. Alors, pour essayer de s'affranchir de ça, la validation simple peut être un peu plus évoluée, et c'est ce que l'on a ici avec une approche itérative et avec de la randomisation. Donc là, on peut appeler ça une validation simple, itérative et randomisée, si on veut traduire ça en français. Donc, le principe va être finalement assez simple et assez efficace. Il est le suivant. C'est que nos données de départ, on va commencer par les mélanger pour fabriquer un data set mélangé, lequel va ensuite nous servir à fabriquer un train set et un test set. Et puis ensuite, on va procéder exactement de la même manière, et donc obtenir notre courbe d'apprentissage, notre courbe de test au fil des époques en sortie de process que l'on a ici. Et puis à partir de ces paramètres-là, on va faire évoluer notre modèle. On va faire évoluer notre modèle, et puis on va le relancer, mais on va le relancer en repartant du processus de départ, c'est-à-dire qu'on va revenir, on va régénérer un data set randomisé, que l'on va redécouper en deux parties, etc. Donc, de cette manière-là, on n'aura jamais deux fois d'affilé à les mêmes données de test, et on va avoir un éparpillement de... On va éviter de prendre de mauvaises habitudes. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Il faut quand même avoir pas mal de données pour pouvoir faire ça, mais pas en avoir trop non plus, parce que s'il y a un data set qui est extrêmement grand, qui est vraiment très large, ça va devenir très compliqué de le mélanger, en fait. Quand on a un data set qui fait des millions d'entrées, qui fait des dizaines de gigas, voire des terras de données, ça devient... C'est impossible, en fait, de le randomiser comme ça, de manière efficace, et ça va être très difficile à mettre en œuvre. Voilà. Mais sur des data sets de taille intermédiaire, on va dire, où on peut encore, par exemple, tout charger en mémoire, ce sera extrêmement facile de tout mélanger et d'avoir comme ça cette approche itérative et randomisée. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Mais il faut encore avoir, malgré tout, pas mal de données, de manière à avoir comme ça un test set qui soit de taille suffisante. Et puis surtout, quand on va brasser tout ça, on est quand même un petit peu de diversité, un petit peu d'éparpillement. Voilà. Alors, quand on a très peu de données, on a encore une approche qui est possible, qui est ce qu'on appelle l'approche de par validation croisée. Donc c'est la K-fold cross-validation que l'on a ici. Donc là, notre corpus de données, on va le diviser en sous-ensembles. En sous-ensembles, c'est le terme K-fold. En K-ensemble, en K-sous-ensemble. Alors ici, dans notre exemple, on en a trois, mais on pourrait en prendre dix, par exemple. Et puis ensuite, on va faire des permutations. Alors, par exemple, on va faire une première phase où on va prendre le sous-ensemble, le fold 1 et le fold 2 comme données d'apprentissage. Et puis on va prendre le fold 3 comme données de test. Et puis là, on récupère une... Là, on a, à ce moment-là, une première évaluation. Et puis on recommence. Donc la deuxième fois, on va prendre le fold numéro 2 comme données de test. Et puis le 1 et le 3 comme données d'apprentissage. Et puis là, c'est pareil, on refait une évaluation et on a un résultat. Et puis on refait une troisième phase. Donc on a nos deux premiers... Nos deux corpus... Enfin, nos folds 2 et 3 comme données d'apprentissage. Et puis notre fold numéro 1 comme données de test. Et puis on refait notre cycle. Et puis là, on a une troisième évaluation qui est disponible. Et ensuite, on fait la moyenne de ces évaluations. Et puis on a un résultat. Voilà. Donc ça, c'est cette approche croisée, cette approche combinatoire est extrêmement intéressante. Notamment quand on a peu de données. Voilà. Alors ça, c'est très bien. Mais quand on a, justement, peu de données, on peut avoir encore, comme ça, pas mal de phénomènes de fluctuation. C'est-à-dire que des données un petit peu... Des données aberrantes. Chaque donnée va avoir une forte personnalité dans la composition du résultat final. Et on va avoir, comme ça, une fluctuation au niveau du résultat. C'est-à-dire que si vous avez fait ce processus plusieurs fois, vous aurez des résultats différents. Voilà. Alors pour éviter ce biais-là, on va faire comme on a fait précédemment. C'est-à-dire qu'on va procéder de manière itérative. Et on va randomiser les choses. Voilà. Alors c'est ce que l'on a sur cette troisième... Enfin, sur cette dernière approche. Donc ça, c'est une validation croisée, itérative et randomisée. Donc on va partir d'un dataset de départ que l'on va mélanger pour obtenir un dataset mélangé ici. Ensuite, on va fabriquer... On va faire une procédure de KFOLD comme on l'a fait exactement tout à l'heure. Donc on fabrique nos différents sous-ensembles que l'on va permuter ensuite pour faire notre apprentissage et une évaluation. Donc là, on va récupérer comme ça à chaque fois un ensemble d'évaluations que l'on va moyenner. Et puis on va procéder comme ça plusieurs fois. On va procéder, on va recommencer. Comme on a fait exactement dans la validation simple, itérative et randomisée, on fait exactement de la même manière. On reprend notre dataset, on le remélange et on refabrique des sous-ensembles, des defaults, KFOLD. Et puis on recommence comme ça un certain nombre de fois. Et on va comme ça itérer comme ça un certain nombre de fois. Et puis à la fin, on va moyenner nos résultats et on aura un résultat. Voilà. Alors combien de temps il va falloir itérer ? Ça, c'est toute la question. Donc ça, on va procéder à un certain nombre d'itérations. Et puis en moyennant toutes les itérations au fur et à mesure, à un moment donné, on s'apercevra que ça va se stabiliser. C'est-à-dire que l'écart type, la différence entre la moyenne obtenue par rapport à la moyenne précédente va se réduire progressivement. Et à un moment donné, on va s'arrêter avec un résultat que l'on pourra considérer comme stable. Voilà. Cette approche est sans aucun doute la meilleure. Quand on a peu de données, c'est sans aucun doute celle qui est la plus efficace. Elle va cependant avoir quelques défauts, dont un défaut important qui est la combinatoire que cela représente. C'est-à-dire que si vous prenez 10 compartiments et que vous faites 20 itérations, ça va faire 200 modèles à calculer quand même. Donc c'est la meilleure stratégie d'un point de vue résultat. Ça permet d'obtenir des résultats statistiquement significatifs puisqu'on va itérer et donc moyenner nos résultats. Et par contre, encore une fois, il va falloir faire attention dans le calcul de cette combinatoire pour ne pas se retrouver à avoir une somme de calcul et des temps de calcul, de temps de traitement, une quantité de traitement qui soit prohibitive. Voilà. Ça, c'était le petit retour en arrière sur cette problématique. Un certain nombre de points à garder à l'esprit. Quelques questions à garder à l'esprit, quelques interrogations à garder à l'esprit. La première, c'est est-ce que mes sous-ensembles, donc à chaque fois, on a vu qu'on divisait, ne serait-ce que données d'apprentissage et données de test. La vraie question, c'est est-ce que la distribution de mes données dans mes sous-ensembles est représentative de mes données ? C'est-à-dire que, voilà, moins on va avoir de données, plus on risque d'avoir comme ça une distribution qui soit inéquitable des données dans leur diversité, dans les différents sous-ensembles que l'on va utiliser. Donc ça, c'est quand même une première question, une première problématique à bien garder en tête. Alors, la deuxième question qui découle un petit peu de ça, c'est est-ce que je peux mélanger ou est-ce que je dois mélanger mes données ? Alors, on serait tenté de dire oui, mais en fait, ça va dépendre des données. Quand je vais faire mon découpage, si jamais je pars d'un dataset qui est ordonnancé, si on reprend par exemple l'exemple précédent qu'on avait vu avec les réseaux convolutifs qui étaient des panneaux de signalisation, imaginons que notre dataset soit bien rangé, c'est-à-dire qu'on ait d'abord les tournées à gauche, puis qu'on ait les tournées à droite, puis qu'on ait les sens interdits, puis qu'on ait les stops, etc., etc. Bien rangé comme ça dans le sens de la longueur. Si on prend 80% du début pour faire l'apprentissage et 20% pour les tests à la fin, évidemment, il va se passer un truc très bête, c'est qu'on va avoir tous les signes limités à 20 km heure à la fin et on n'aura que ça pour les données de test qui n'auront même pas servi pour l'apprentissage. Donc on va avoir un biais, bien évidemment, tout bête, mais ça, c'est quelque chose de super classique. On a les données qui sont organisées et on les découpe bêtement, on a un résultat qui est bête. Voilà, ça, c'est imbancable. Donc là, dans ce cas-là, la randomisation, le mélange, va être indispensable, absolument indispensable. Il n'y a pas de doute là-dessus. À l'opposé, si on a des données qui sont des données temporelles, on a des séquences temporelles, comme on les utilisera plus tard, bien là, évidemment, on ne peut pas les mélanger parce que ça n'aurait aucun sens. Si vous avez quelque chose qui est une séquence ordonnancée dans le temps et puis qu'on mélange tout ça, ça ne veut plus rien dire. Voilà, donc il y a certaines données qu'on est obligé de mélanger, d'autres données qu'on ne peut pas mélanger et il faut bien garder ça en tête, bien avoir un regard un petit peu critique sur nos données et sur la manière dont elles sont organisées quand on les récupère. Voilà, un troisième problème très important, ce sont les données aberrantes. Quand on va récupérer un corpus, alors notamment sur des données expérimentales, on peut avoir, comme ça, on peut avoir des valeurs qui sont complètement aberrantes et ces données aberrantes vont avoir un impact potentiellement très fort sur notre résultat final ou sur l'instabilité des évaluations que l'on fera et se poser la question de savoir l'impact que peut avoir une donnée aberrante et la présence éventuelle de données aberrantes est quelque chose de vraiment très important. Voilà. La précision des données aussi est quelque chose de fondamental. Si vous avez des données expérimentales, on a deux types d'erreurs classiques. On a l'erreur de l'instrument de mesure, la précision de l'instrument de mesure. Donc ça, c'est quelque chose qu'il nous faut évaluer. Et puis, on a évidemment l'erreur de l'échantillon, c'est-à-dire la dispersion de nos échantillons entre eux. Si on prend deux échantillons et qu'on fait la même mesure, on aura une première erreur qui sera liée à l'instrument de mesure, mais on aura aussi une deuxième erreur qui sera liée à la nature différente, potentiellement différente, de nos deux échantillons. Voilà. Donc, évaluer un petit peu la qualité, et la précision des données est quelque chose d'évidemment très important. Si vous faites une régression ou une classification de n'importe quoi, avec des données qui sont un peu floues, évidemment, le résultat risque d'être un peu flou aussi. Voilà. Donc ça, évaluer cette précision dans les données en entrée est quelque chose d'essentiel. Si vous avez des données qui sont en 40% de dispersion, évidemment, ça va être très difficile d'avoir quelque chose de vraiment très pertinent à l'arrivée. En tout cas, d'aller au-delà de la pertinence des données de départ. Voilà. La question du nombre de folds et puis du nombre d'itérations effectuées, c'est une vraie question aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'évaluer avant de lancer les calculs parce qu'il peut y avoir encore une fois on est sur une combinatoire et cette combinatoire peut être explosive. Voilà. Avec la vraie question, évidemment, derrière, la dernière question, mais alors là, il n'y aura pas de réponse facile, de quelle quantité de données vais-je avoir besoin pour faire mon apprentissage et avoir un résultat intéressant ? Alors ça, évidemment, c'est une bonne question, mais c'est une question à laquelle il n'y aura pas de réponse simple. La réponse bête, ce sera de dire, qui n'est pas fausse en plus, c'est que plus j'aurai de données, mieux ça sera, effectivement, plus on va avoir de données, mieux ça sera pour la qualité de notre apprentissage. mais par contre, effectivement, comme on l'a fait remarquer lors d'une dernière séquence, on a eu une question, une remarque, si on a trop de données, on ne peut pas toutes les utiliser ? Ben oui, évidemment, parce que là, le temps de traitement deviendrait totalement prohibitif et on peut, dans certains cas, avoir trop de données et dans ce cas-là, il va falloir choisir un sous-ensemble de ces données et là, on se retrouve dans la première problématique qui est de la représentativité des données par rapport à ce que l'on veut faire. Voilà, donc si on a énormément de données, il va falloir en piocher un petit peu dedans, mais quand il va falloir piocher, il va falloir piocher de manière intelligente pour essayer de trouver un sous-ensemble qui soit représentatif. Donc pour ça, on peut utiliser les métadatas, on peut utiliser tout un tas de techniques, mais là, c'est encore une autre histoire. Voilà, ça, c'était sur notre première partie. Voilà, un petit retour en arrière sur la problématique d'évaluation de nos modèles. et puis, dans la prochaine vidéo, dans le prochain épisode, dans notre toute prochaine vidéo, on s'attaquera, donc là, directement, cette fois et pour de bon, à nos données de type texte, données creuses, pour voir un petit peu comment on peut les utiliser et quels résultats on peut essayer d'en extraire. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis, à tout de suite dans la prochaine vidéo. et puis, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Merci.